ah alors ok 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 Merci. 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 Hello, FIFAC, and I wanted to confirm which are the times of the event, please. I think we are in the right time, but maybe there's too late. Hello. Yes, I think they have a technical issue. No, everybody's here, we're just waiting for the top, for the beginning, but it's really soon. We give the last advice for the public and the intervenants. And then we go soon, really soon. I will tell you. OK. And at what time do we finish? It's, it's like, it's like an hour, an hour and a half from the beginning. So, it's finished at 11. So, it's finished at 11. So, I found it. OK. Merci. 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 N'hésitez pas pour tout problème technique à nous contacter sur FIFAC World de chat. Je vous remercie. Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette première table ronde pour la quatrième édition du FIFAC. Merci donc à ceux qui nous suivent en ligne. Vous allez pouvoir bien entendu intervenir et poser des questions ainsi que les personnes qui sont avec nous dans le public. Cette première table ronde très importante parlera donc de l'éco-responsabilité de la filière audiovisuelle. Donc nous parlerons des enjeux, des opportunités mais également des astuces et des conseils qui pourront nous être donc donnés par les professionnels qui seront avec nous aujourd'hui. Elodie Raspail pour le plan d'action du CNC sera avec nous en visio. Il y aura également Ingrid Hermiteau présente avec nous sur le plateau. Elle est la directrice de l'ADEME en Guyane. Tony Coco-Villoin donc éco-prod lui sera en visio depuis la Guadeloupe. Et puis nous aurons également Conchas Dias-Ferrer pour la commission du film à Tenerife. Alors bien entendu, comme nous sommes avec des moyens technologiques très performants mais que nous ne sommes pas responsables du réseau, quel qu'il soit en tout cas du réseau internet en Guyane, donc soyez indulgents et dès lors qu'il y a donc des petits soucis techniques, patientez tout simplement le temps que ça puisse être rétabli. Nous vous informons également qu'il y a bien sûr l'enregistrement de cette émission que vous pourrez retrouver sur le site du FIFAC. Pour faire une introduction beaucoup plus complète, je laisse la parole à la directrice du FIFAC, Mme Emmanuelle Chouin. Bonjour à tous. Merci d'être là. Merci aux représentants des collectivités territoriales d'assister à cette table ronde. Merci aux intervenants professionnels qu'on a invités pour certains d'entre eux d'être parmi nous. Alors très tôt, des films ont abordé les problématiques environnementales. De nombreux artistes, qu'ils évoluent dans le théâtre, les arts visuels, le cinéma, martèlent à travers leur création l'urgence de faire face aux enjeux climatiques. Mais qu'en est-il pour nous, opérateurs culturels, entreprises culturelles, de nos pratiques professionnelles ? Ont-elles jusqu'à présent véritablement intégré les questions liées au développement durable ? Nous savons tous que l'empreinte carbone de nos activités, ainsi qu'un engagement vers la sobriété, vont constituer des enjeux à très court terme pour nos structures. Les aides financières deviennent conditionnées à une démarche éco-responsable. Celle de l'Union Européenne, pour tous les secteurs de l'économie, la charte de développement durable, de mise en place pour les festivals et mise en place par le ministère de la Culture, les aides du CNC pour notre filière, qui évoque dès mars 2023 une éco-conditionnalité des soutiens pour les producteurs. Ne faisons pas la politique de l'autruche. Mieux vaut se mettre en ordre de marche dès aujourd'hui que de subir des directives imposées. C'est la nécessité de cette table ronde. Nos territoires ultramarins sont en première ligne quant à la préservation de la biodiversité, la lutte contre la montée des eaux, alors même que nous souffrons de retards et de freins structurels qui entravent le développement économique de nos régions tropicales. Cela nous a servi d'excuse jusqu'ici, quand on sait qu'en Guyane, la filière de traitement ou de recyclage des déchets en est à ses balbutiements, qu'en l'absence de politique de transport public, la voiture reste indispensable pour se déplacer, que nous devons prendre l'avion pour nous connecter au monde et faire des affaires avec les pays voisins. L'Hexagone et les Antilles françaises sont les seules destinations possibles dans l'aéroport de Cayenne. Alors je ne peux pas m'empêcher de faire un pas de côté en évoquant la table ronde, la prochaine table ronde à 11h30. Elle démarre une réflexion sur la visibilité et la présence des peuples autochtones et des communautés locales en tant qu'acteurs de la filière audiovisuelle. Nous sommes ici sur le plateau des Guyanes, au bord de la forêt amazonienne, et nous savons tous que les peuples autochtones ne représentent que 5% de la population mondiale, mais préservent 80% de la biodiversité. En Amazonie, les terres à préserver de la déforestation, des incendies, de leur paillage illégal sont justement ces terres où vivent les communautés autochtones. Jusqu'ici, face à nos partenaires financiers, nous pouvions nous contenter de coucher sur le papier nos bonnes intentions. Aujourd'hui, des critères sont mis en place. Ils s'appuient sur des indicateurs qui doivent mesurer notre engagement vers une démarche éco-responsable. Ces derniers seront-ils adaptés à nos territoires ? Quelles sont les spécificités que nous devons mettre en avant pour éviter de subir les directives venant de l'hexagone ? C'est pour cette raison que nous retrouvons autour de la table ronde le CNC, qui est l'un des partenaires majeurs de la filière audiovisuelle, mais aussi l'ADEME Guyane, anti-Guyane, ici présente, et qui oeuvre sur le territoire à l'adaptation vers une transition écologique de l'ensemble des secteurs, car il s'agit d'un écosystème. Cette table ronde doit aussi nous permettre d'identifier des initiatives inspirantes, comme celle de la commission du film de Ténérife, ou encore nous proposer des outils, avec Écoprod, pour la mise en oeuvre d'une stratégie éco-responsable de la filière audiovisuelle et des festivals. Nous avons également souhaité que ce débat ne reste pas que franco-français. L'impact environnemental d'une industrie culturelle ne s'arrête pas à nos frontières. Comment se construit cette prise de conscience dans les Caraïbes et les territoires ultramarins et l'Amazonie ? Par ailleurs, pour aller plus loin, vous trouverez également des documents ressources sur le site du FIFAC et des liens. Marielle Salmier, je te laisse la parole pour engager le débat avec nos intervenants. Merci. Merci, Emmanuel. Nous allons bien sûr recevoir et accueillir Élodie Raspail, qui va justement nous parler de ces nouvelles mesures, mais également éventuellement de la manière dont on peut faire peut-être même dispute commune ensemble, pour essayer de comprendre comment, nous, avec les spécificités de l'Amazonie Caraïbe, pouvoir réduire notamment notre empreinte carbone. Bonjour, Mme Raspail. Bonjour. Soyez la bienvenue. Alors, justement, pour faire le lien et le rebond avec les propos que vient de donner et de livrer Mme Chouin concernant les nouvelles directives, est-ce que vous pouvez justement nous en dire plus et nous dire, est-ce qu'il y a eu une réflexion particulière par rapport aux spécificités du secteur Amazonie Caraïbe ? Alors, le CNC qui intervient justement pour soutenir toute la filière du cinéma et de l'audiovisuel a pensé à une politique publique globale dans son ensemble. on ne descend pas justement dans des spécificités à part entière, sauf éventuellement si le besoin se fait connaître et qu'il faut travailler d'une manière différente dans le temps. Si vous voulez, je peux vous présenter le plan action. Ce sera déjà peut-être plus facile si certains ont besoin de le connaître dans sa globalité avant de connaître l'éco-conditionnalité en particulier. Très bien. Alors, le plan action qui a été présenté par le président du CNC en juin de l'année dernière, on l'a baptisé comme tel, mais sous-entendu, c'est une politique de transition écologique énergétique pour les filières du cinéma, l'audiovisuel et des industries techniques. Donc, tout le champ que l'on couvre au CNC. Donc, nous sommes partis de trois constats. Nous sommes partis de trois constats. Donc, Emmanuel, vous l'avez bien justement évoqué en introduction. L'urgence climatique certaine. Nous sommes face à une pénurie des ressources et une hausse du coût des énergies qui, bien sûr, s'accélère avec la crise sanitaire et la guerre en Ukraine, des difficultés d'approvisionnement, tant sur les denrées alimentaires, mais aussi sur les matériels techniques, notamment pour la réparation à venir. Nous allons faire face à des aggravations, des chocs météorologiques, donc canicules, tempêtes, les froids extrêmes. Et ceux-ci ne vont pas en s'améliorant. Le deuxième constat qu'on a fait, c'est que l'industrie du cinéma et l'audiovisuel connaissent peu ou pas la contrainte carbone. Pourtant, on est dans un secteur où la maturité est assez présente et les professionnels souhaitent s'engager et ont besoin d'être accompagnés pour pouvoir œuvrer plus loin. Et le troisième constat qu'on a fait, c'est qu'il y avait très peu de données sur l'impact environnemental du secteur. Alors, la problématique sur ce point-là, c'est de savoir comment on fixe des objectifs. de réduction, si on n'a pas de chiffres à l'origine. Cependant, on est dans une transformation qui est en marche. Ça, c'est un autre constat qu'on peut évoquer. Donc, la transformation est en marche au niveau international, européen et après au niveau national. Donc, au niveau européen, c'est avec le Green Deal où justement l'Union européenne souhaite engager les États dans la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre avec un objectif de 55 %. Au niveau international, donc, c'est l'accord de Paris qui a été traduit en France par la stratégie nationale bas carbone, donc limiter le réchauffement climatique au-delà de 2 degrés et atteindre la neutralité carbone en 2050 pour pouvoir répondre à cet objectif. Si on descend encore plus dans l'échelle et qu'on resserre l'étau, donc au niveau du CNC, on avait lancé un appel à projet qui s'appelait « Chocs de modernisation » en 2021 pour conserver la trajectivité des studios mais tout en ayant des sites qui soient moins énergivores, moins d'émissions carbone, donc des critères environnementaux très forts et qui ont été reproduits sur les appels à projets suivants, en particulier Alternatives vertes avec le PIA 4 France 2030 et la fabrique de l'image qui est en cours au CNC. Et bien entendu, au milieu de tout ça, il y a le fameux plan Action qui est déployé donc sur 2022, 2023, 2024, qui sont ces années de fondation. Ça ne veut pas dire qu'il ne vaut que pour trois ans, mais il sera bien sûr amené à évoluer dans le temps. Donc, comment a été pensé le plan Action ? Le plan Action, en fait, a été pensé sur trois années. Donc, je viens de le dire, 2022, 2023, 2024. C'est la slide encore après. Encore après. Parfait. Donc, en fait, la politique a été pensée en trois temps. La première année, c'est l'année de l'incitation, c'est-à-dire qu'on va créer une grande boîte à outils permettant aux professionnels de se doter de moyens d'action pour œuvrer dans la transition énergétique et écologique, c'est-à-dire recenser les ressources existantes, parce qu'il y en a déjà beaucoup qui existent, et notamment Écoprod, qui est présent et très actif depuis des années sur le secteur, générer de la donnée, parce qu'on le disait au début, il y a très peu d'informations sur le secteur. Et donc, il est important d'avoir de la donnée pour savoir où est-ce qu'on en est et quels sont les objectifs à définir pour pouvoir réduire l'impact. Un autre axe hyper important, c'est la formation, parce qu'on a aujourd'hui beaucoup de professionnels qui ont besoin d'être sensibilisés et formés à des pratiques environnementales durables, mais aussi au niveau des formations initiales, c'est-à-dire les professionnels en devenir, qui ont besoin d'intégrer justement dans leur cursus des sensibilisations et des modules de prise en main des clés d'action sur leur métier d'avenir. En 2023, on a appelé ça la définition des règles du jeu. En fait, ce sont les moyens renforcés. On va avancer un petit peu plus. Maintenant que la boîte à outils est en courte finalisation sur l'année 2022, en 2023, on va commencer à mettre en place des moyens d'action, c'est-à-dire notamment les bilans carbone qui vont être demandés aux œuvres qui sont soutenues. Après, il y a d'autres priorités comme par exemple soutenir la rénovation des salles et des studios qui sont soumises à d'autres obligations réglementaires. Je fais référence aux décrets tertiaires en termes de maîtrise des énergies. Maîtriser l'économie circulaire, préserver la biodiversité, etc. Et l'année 2024, c'est l'année, on va dire, phare parce que ce sont des nouvelles obligations. Donc, la conditionnalité des aides au respect de nouvelles obligations. Donc, je continue en poursuivant justement sur la présentation. Sur l'année 2022, en particulier, je voulais vous faire un petit focus sur c'est quoi l'Observatoire de la transition énergétique et écologique qui a été créée. Il est centralisé donc au CNC, au sein de la direction des études. Le but, comme je vous l'ai dit, c'est de générer de la donnée pour connaître quel est l'impact environnemental du secteur. Donc, pour l'instant, on a déjà publié deux enquêtes. Donc, la première qui est très impactante, c'est celle sur le bilan énergétique des salles de cinéma et la gestion des déchets. Donc, on a lancé l'étude auprès d'un panel de 15 salles de cinéma qui étaient représentatives du parc d'exploitation et l'étude a été présentée en juin dernier par le cabinet qui a été missionné qui s'appelait ENEOR. Aujourd'hui, les professionnels de l'exploitation s'en sont énormément emparés pour pouvoir mettre en place des plans d'action de réduction de l'impact environnemental, surtout sur la partie énergie. et nous les avons aidés sur la partie mise à disposition des ressources, notamment sur des guides pratiques, des formations qui sont existantes, leur préciser les aides auxquelles ils ont pour pouvoir entreprendre des travaux d'amélioration des dépenses énergétiques. Et on a aussi mené une enquête sur les pratiques écologiques du secteur pour connaître vraiment la maturité, on va dire, au niveau sociologique pour savoir d'où on part. Il est important d'avoir ces informations-là quand on mène une politique publique, il faut savoir à quelle vitesse on peut aller. Est-ce que le secteur est très très mûr et dans ce cas-là on peut aller très vite sur les mesures à mettre en place ou est-ce qu'il faut aller plus doucement parce qu'il faut vraiment embarquer tout le monde et la maturité est moins mature, on peut dire, qu'on ne le pense. Donc voilà, cette étude-là nous a apporté justement pour pouvoir mettre en place les mesures de conditionnalité que je vais vous exposer après. Et donc, en projection, nous sommes en train de travailler à l'élaboration de l'impact environnemental des studios de tournage. Donc là, on voudrait faire un bilan carbone et un audit énergétique global. Si on y arrive, on serait très content de vous présenter les résultats courant deuxième trimestre de l'année prochaine. Et après, on a pour volonté de mener des études sur la partie animation, effets spéciaux et jeux vidéo. Ensuite, l'autre gros pilier de l'année 2022, c'est ce dont je vous évoquais, l'importance de former et de sensibiliser. Donc, nous, au CNC, on s'est surtout focalisés sur les formations initiales, car au niveau des formations continues, il y a une formation qui a été menée par les professionnels eux-mêmes et qui est portée par la CP9 audiovisuel. et c'est une formation qui est certifiante. Donc là, c'est vraiment pour les professionnels qui sont en activité dans les modes de production audiovisuel. Nous, on s'est positionnés sur la partie formation initiale. Il y en a qui existent aujourd'hui, mais pour soutenir, on va dire, de manière renforcée les formations, on a créé un module qui se veut en fait très interactif, car c'est un système de jeu de cartes et de mise en situation par des cas pratiques. Et donc, cette formation a été conçue par trois organismes qui se sont associés pour nous la proposer, qui s'appellent la base, séquoia et le bureau des acclimatations. Et ensuite, on a le deuxième volet, donc c'est l'animation de cette formation-là, où justement les organismes de formation ont été nommés et vont commencer à délivrer les formations à partir de ce mois-ci. Et les formations sont lancées pour quatre ans. Alors, ça ne veut pas dire qu'au bout de quatre ans, il ne se passe plus rien, c'est juste qu'on passe par marché public. Et donc, nous sommes pour l'instant concentrés sur ces quatre premières années pour former un prévisionnel de 6 000 étudiants. Et nous verrons par la suite pour faire évoluer la formation et la proposer à plus d'écoles et à, on va dire, prolonger dans le temps. Donc, ensuite, on arrive sur l'année 2023-2024. Et donc là, on arrive sur la partie éco-conditionnalité des aides. Alors, sur 2023, c'est pas encore sur la partie éco-conditionnalité des aides. En fait, à partir du 31 mars 2023, toutes les nouvelles aides du CNC vont faire l'objet d'un bilan prévisionnel et d'un bilan définitif de l'empreinte carbone qui est générée par... Ça veut dire que les professionnels sont remis à des obligations qui ne se verront pas bloquer le versement des aides s'ils n'apportent pas le bilan carbone. C'est une phase de transition à la conditionnalité de l'aide qui va être effective au 1er janvier 2024. Là, à ce moment-là, si le bilan carbone définitif n'est pas remis, l'aide ne sera pas versée en conséquence. Alors, le bilan prévisionnel sera versé au moment du devis de production et le bilan définitif au moment du coût de production. Les œuvres concernées sont les œuvres cinématographiques de long et court-métrage et audiovisuelles de genre fiction et documentaire. Pourquoi ces œuvres-là ? En particulier, les outils qui existent aujourd'hui sur le marché sont en capacité de couvrir ces œuvres-là. Demain, quand il y aura des outils en capacité d'établir l'empreinte carbone dans l'animation, par exemple, les mesures de conditionnalité des aides seront étendues aussi à ces œuvres-là. On agit progressivement en fonction de ce secteur. Alors, ces bilans carbone devront être réalisés par le biais d'outils de calcul qui seront homologués par le CNC. Alors, pourquoi on est dans une démarche de bilan prévisionnel et bilan définitif et pourquoi pas simplement le bilan définitif ? Car nous sommes dans l'économie du prototype. Une œuvre ne peut pas être comparée à une autre œuvre. En tout cas, pas pour l'instant car on n'a pas assez de données pour préciser, par exemple, les œuvres de fiction ont un impact carbone de référence en moyenne de temps, équivalent carbone. Aujourd'hui, on n'est pas en capacité de le dire. Donc, l'exercice, c'est plutôt de sensibiliser les professionnels par une partie prévisionnelle et une partie définitive. C'est comme une sorte de trajectoire carbone. La partie prévisionnelle est assez facile à faire car c'est une traduction du devis de production monétaire, donc en coût carbone. C'est une aide à la décision aussi car vous avez la possibilité de modifier encore à ce stade-là les postes sur lesquels vous travaillez en pré-tournage. Et ensuite, sur la partie définitive, vous avez la possibilité d'affiner les émissions, de connaître un peu plus de manière fine l'impact carbone et donc d'analyser les postes d'émissions les plus importants et ça fera école pour les prochaines productions. Et donc, comme je l'ai précisé, l'éco-conditionnalité des aides sera réellement effective à partir du 1er janvier 2024. L'année de transition 2023 est importante pour s'approprier les outils qui sont aujourd'hui sur le marché et qui seront homologués pour ceux qui en font la demande. Et l'homologation, donc c'est une étape cruciale pour les outils qui souhaitent justement faire partie des services qui vont être rendus auprès des professionnels pour répondre à la conditionnalité des aides. Et l'homologation est établie par un protocole d'homologation. C'est un socle commun en fait, sur lequel les outils devront se baser afin d'apporter des données cohérentes parce qu'il y a différents outils sur le secteur et donc le but c'est de réduire la marge d'erreur. Et ce protocole a donc été élaboré avec les diffuseurs du secteur, les diffuseurs historiques donc France Télévisions, Arte, M6, Canal+, et TF1. Et bien entendu, on s'est fait aider par un cabinet d'ingénierie qui s'appelle Ecoact. Nous ne sommes pas professionnels des émissions carbone. Donc on s'est fait accompagner pour pouvoir rédiger ce protocole. Et donc il va paraître là d'ici demain ou début de semaine prochaine et les outils pourront demander à être homologués auprès du CNC par le biais de ce protocole-là. Le but, c'est de pouvoir annoncer les outils homologués début mars de l'année prochaine afin que les professionnels puissent avoir des outils pour commencer à répondre aux nouvelles obligations qui vont s'imposer à l'année 2021-2023. Donc voilà, les objectifs du plan Action, c'est vraiment de sensibiliser les professionnels sur l'impact environnemental de leurs activités et d'aider à les réduire. Mais surtout, et c'est vraiment important, de s'adapter à la crise énergétique et anticiper les effets du changement climatique. On veut, oui, faire en sorte que la filière soit exemplaire et conserver l'attractivité internationale de nos créations. Mais il est important justement aussi de comprendre que cette politique, ce n'est pas une contrainte, mais il faut vraiment l'avoir comme une opportunité de pouvoir être accompagné dans cette transition. Et le changement, ce n'est pas simple. C'est pour ça qu'on est là pour pouvoir agir en cohérence et vous accompagner jusqu'au bout. Merci beaucoup Madame Raspail pour cette présentation du plan d'action du CNC et la tenue de cette première table ronde avec justement ce thème, justement, comment améliorer et prendre bien en conscience les co-responsabilités de chacun dans la filière audiovisuelle. Si cette table ronde se tient, c'est que justement les membres de l'équipe FIFA qui, bien entendu, nos intervenants, justement, se sentent très concernés et sont, bien entendu, motivés pour trouver des solutions pour aller justement tous ensemble dans la même direction. On allait donc effectivement continuer à en discuter. Nous allons continuer à en discuter. En revanche, quelque chose qui m'interpelle dans votre intervention, Madame Raspail. Au départ, effectivement, je vous ai posé la question quant à la prise en considération des spécificités par rapport au territoire Amazonie-Caraïbe. Donc, j'ai bien entendu que c'était un plan d'action qui avait été donc fait de manière globale. Le 1er janvier 2021, ça semble loin, mais en même temps, c'est demain presque. Est-ce que, justement, après toutes les études et toutes les statistiques que vous allez recevoir et qui vous pourront vraiment bien donner les informations concernant l'empreinte carbone qui est donc justement utilisée par le secteur audiovisuel, est-ce qu'à partir de là, il y aura des délais supplémentaires ou pas ? Parce qu'il faudra repenser assurément à ces spécificités du bassin Amazonie-Caraïbe. Ce sera certainement à faire dans un second temps. Alors, modifier les dates de publication, d'entrée en vigueur des conditions, normalement, non, ça ne bouge pas parce que c'est publié officiellement au journal officiel, mais en tous les cas, ça se travaille en amont. C'est pour ça qu'il y a la phase de transition sur l'année 2023, car elle est vraiment cruciale afin que les professionnels la prennent en main, afin de voir si, justement, il y a des points de blocage et dans ce cas-là, les faire remonter pour qu'on puisse y travailler. Il y a certains déjà professionnels qui en ont mentionné. On est en train, justement, de travailler dessus et c'est l'objectif de l'année 2023. C'est une année de transition normale. Pas tout le monde n'est familier à cet exercice-là. Certains le sont parce qu'ils sont engagés depuis longtemps, mais tout le monde doit partir sur le même niveau. Donc, l'année de transition est importante pour ça et elle est nécessaire pour pouvoir, justement, évaluer les difficultés et être en ordre de marche pour le 1er janvier 2024. D'accord. Donc, 2003, pour justement faire, voilà, remonter toutes les spécificités et les difficultés rencontrées, effectivement, dans le secteur audiovisuel, en tout cas, dans nos régions. Quelque chose à rajouter ? La parole pour vous, Mme Chouin, si vous voulez rajouter quelque chose, vous entretenez avec Mme Raspa. Et s'il y a des questions dans le public, vous êtes bien sûr les bienvenus et aussi en ligne. Non, mais je crois que c'est pour cette raison que cette table ronde est importante parce qu'il faut qu'on soit conscient qu'il faut se mettre en ordre de marche. Et comme Elodie Raspa l'a dit, c'est aussi à nous de faire remonter nos spécificités, nos besoins particuliers. Ce n'est pas au CNC qui gère l'ensemble de la filière de comprendre quelles sont nos particularités. Il faut vraiment que nous aussi, on fasse remonter en centrale nos problématiques. Et je crois que l'ADEME-Guyane anti peut aussi nous en parler et nous permettre de savoir où est-ce qu'on en est ici sur notre territoire par rapport à cette adaptation à la transition écologique. Oui, madame Hermiteau, Ingrid qui est avec nous, directrice de l'ADEME-Guyane. Une réaction et puis nous, c'est vrai qu'on compte beaucoup sur vous aussi pour nous donner aussi des solutions, peut-être des pistes qui pourraient bien entendu donner des points de réflexion aux acteurs de l'audiovisuel. Alors effectivement, la filière audiovisuelle est une des filières avec laquelle l'ADEME travaille beaucoup et on travaille également en lien avec le CNC à un niveau national et en proposant un certain nombre d'outils pour accompagner justement les professionnels dans cette transition. J'en reparlerai plus en détail tout à l'heure. On a aussi ce souci de l'adaptation au territoire Amazonie-Caraïbe. c'est la raison pour laquelle on a des directions dans chaque territoire et ça fait partie des choses qu'on peut travailler avec vous, cette question de l'adaptation au contexte guyanais et antillais. Madame Raspail et Elodie qui restent avec nous jusqu'à la fin. Merci beaucoup. On rappelle que vous êtes chargée de mission auprès de la secrétaire générale du CNC. Bien entendu, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser. On vous rappelle également que la suite de cette table ronde, il y aura effectivement une personne qui parle anglais, donc Madame Contchas Dias Ferrer. Donc, si vous avez, si vous suivez en ligne surtout, n'hésitez pas à activer la fonction interprétation sur le zoom, surtout c'est important pour que vous puissiez être complètement avec nous et pouvoir suivre cette table ronde dans de très bonnes conditions. Merci beaucoup. Nous avons donc des personnes avec nous dans le public et nous avons des représentants comme vous l'avez souligné Madame Chouin tout à l'heure de la collectivité territoriale de Guyane. Madame Blaisès est avec nous si je l'aperçois bien. Allez, on vous écoute si vous voulez poser une question. Bonjour. Je n'ai pas bien compris le volet formation initial. Est-ce que c'est un nouveau diplôme lié à l'éco-responsabilité dans le domaine de la filière scénatographique ou est-ce qu'un diplôme beaucoup plus généraliste ? Madame Raspail, la question... Alors, ce n'est pas... Oui. Ce n'est pas un diplôme. on appelle ça formation mais en fait, c'est un module de sensibilisation qui est proposé aux écoles de cinéma ou du visuel à Rangoui. La réponse vous satisfait, ça va ? Pardon, c'est parce qu'il y a eu des échos. Donc, ce n'est pas un diplôme supplémentaire mais c'est simplement en fait un module de sensibilisation qui est proposé aux écoles qui durent trois heures qui est pris en charge totalement par le CNC et qui n'est donc... Il n'y a aucun frais supplémentaire auprès des écoles en plus. Et en fait, la seule chose qu'ils ont à faire, c'est trouver un créneau pour l'intégrer dans leur programme pédagogique scolaire. D'accord. Donc, c'est une démarche de l'établissement qui, par exemple, a des classes options cinéma de se rapprocher de vous pour faire cette demande. Alors, on a déjà démarché, enfin, on a informé environ 70 écoles en tout début d'année pour les informer de la formation et s'ils souhaitaient intégrer le module de sensibilisation. Et aujourd'hui, on a environ 1700 étudiants qui sont prévus de suivre le module de sensibilisation sur l'année 2022-2023. Très bien. Donc, étendus partout, y compris dans nos départements d'Outre-mer. Exactement. de formation à l'audiovisuel, donc, BTS audiovisuel, école de cinéma, voilà. Il se trouve qu'ici, en Guyane, on n'a pas encore de formation. Voilà. Question en ligne ? Oui, bonjour. Je vous en pose une question. dans la mesure où le processus d'éco-responsabilité est à ses débuts, on dirait, dans ses premiers balbutiements, puisque d'après le compte-rendu qu'a fait Mme Elodie Raspail, on n'en a qu'à nos débuts. Est-ce que, déjà, on voit que le CNC est en train de mettre des freins, puisque mettre des conditions à des financements parce qu'elle réclame des bilans ? Alors, est-ce que ce n'est pas une volonté de l'Etat de freiner aussi, de ralentir ses propres financements ? Mme Raspail ? On rappelle que Mme Raspail est la charge d'éducation près du... Si la question, c'est... Si la question, c'est... Est-ce que le CNC a pour volonté de soutenir moins mais mieux pour limiter l'activité ? Ce n'est pas du tout le cas. On n'a pas cette mission-là. On soutient la création et on ne cherche pas à réduire le rythme de la créativité. Ça peut être justement un double paradoxe, c'est qu'il y a de la création, c'est une industrie qu'on soutient. Il y a eu, en plus de ça, on est en train de faire face à différentes crises, donc on fait face à ces crises-là. Mais cette volonté-là de soutien à la création accrue doit s'accompagner de réduction de l'impact environnemental. Merci à monsieur Longuilam pour votre question, merci à vous Élodie Raspail pour votre réponse. Nous avons une question qui attend en ligne. Bonjour. Alors, on ne vous entend pas encore mais on vous voit. Ah oui, je pense qu'en me rejouant le micro, c'est beaucoup mieux. Ça marche mieux en effet. Bonjour, on vous entend. Bonjour. Donc, je me posais une question. On sait qu'il y a des fortes interactions entre la Guyane et les Antilles. Anci, la Guyane et l'Hexagone et que les intermittents d'ailleurs qui sont basés en Guyane ne peuvent pas forcément faire toute leur intermittence en Guyane. En tout cas, il y en a une partie qui sont obligés d'aller autre part. Donc, ça alourdit les biens en carbone. Donc, on sait qu'il y a des personnes qui viennent des réalisateurs, des opérateurs vidéo, etc., qui viennent de l'Hexagone aussi pour travailler. On parle d'un phénomène à l'ENSAV, à l'École Nationale Supérieure d'Audiovisuel. Donc, la question que je me pose, c'est tant qu'en tout cas la Guyane est tournée vers l'Hexagone parce qu'on est dans le même pays, même si on sait qu'il y a les partenaires à côté, le Suriname, le Brésil et puis, il y a quand même la Guadeloupe Martinique qui sont beaucoup plus proches. On va avoir des bilans carbone qui vont rester à la fois un peu qui ne seront pas au top. Donc, c'était pour demander est-ce que ça, ça avait été réfléchi quand il y a eu tout ce travail sur la question des bilans, c'est-à-dire le fait qu'on est quand même dans des territoires ultramarins qui sont loin de l'Hexagone mais où il y a quand même des interactions pour que l'industrie, elle puisse exister, même si on sait qu'il y a, notamment à Saint-Laurent, il y a vraiment quelque chose qui émerge depuis une dizaine d'années et qui permet de former des gens, justement, qu'il y ait des personnes qui soient deux sur place et basées sur place et qu'ils soient des professionnels et qu'ils puissent travailler même au service de réalisateurs qui viendraient de l'extérieur, etc. Mais voilà, c'était pour me poser ce genre de questions parce que si on était à Toulouse où on est aussi basé, c'est différent, il y a quand même une écologie de l'économie du cinéma qui est robuste et où il y a beaucoup de monde, etc. Côté Guyane, on est obligé de travailler aussi à l'extérieur pour pouvoir exister et vivre. Oui, vous faites très bien d'en parler parce que c'est un paramètre qu'on a pris en compte aussi, on le sait, c'est porté à notre connaissance. C'est la raison pour laquelle on ne conditionne pas aujourd'hui les aides aux résultats du bilan carbone mais simplement qu'on est dans un exercice d'accompagnement au changement donc c'est vraiment un outil pédagogique pour cette conditionnation. c'est surtout pour prendre en compte pour les professionnels qu'ils aient conscience qu'il y a beaucoup d'actions aussi qui peuvent être évitées. Par exemple, là, ce sont des nécessités de production mais on a eu à faire aussi dans nos échanges avec d'autres professionnels quand ils ont fait leur bilan carbone parce qu'ils se sont prêts à l'exercice alors que certains ne voulaient pas, se sont rendus compte qu'en fait, il y avait énormément de frais qui étaient liés à des déplacements qui auraient pu être évités mais qui n'ont pas été limités et qui ont éclaté le bilan carbone et qui clairement n'étaient pas nécessaires à la création de l'œuvre. Donc, c'est surtout sur ces aspects-là en fait, que le bilan carbone imposé a un rôle à jouer. bien sûr, si vous devez vous déplacer dans le cadre de la création, vous ne pouvez pas faire autrement aujourd'hui, vous êtes obligés de prendre l'avion, c'est une nécessité mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne conditionne pas encore au résultat du bilan carbone parce que c'est trop délicat, c'est trop imprécis, on n'a pas assez de données encore à ce niveau-là. Donc, il faudra déjà avoir de la donnée que ça fasse un peu, on va dire, jurisprudence pour savoir la suite. Mais pour l'instant, on est sur un outil pédagogique, on n'est pas sur une mesure coercitive au résultat du bilan carbone. Merci pour votre réponse à David Crochet qui était avec nous donc en ligne. Justement, nous avons plusieurs invités, notamment Madame Ingrid Hermiteau qui est avec nous en plateau. Alors, c'est vrai qu'on se tourne vers vous en vous demandant si vous avez, vous, effectivement, déjà un plan, presque un mode d'emploi aussi qui pourrait accompagner tous les acteurs de la filière audiovisuelle pour justement avoir un comportement beaucoup plus éco-responsable. Merci. Bonjour à tous. Alors, effectivement, je voulais vous présenter aujourd'hui deux supports qui ont été mis en place par l'ADEME pour accompagner les professionnels. L'un qui concerne plutôt l'organisation d'événements d'un festival comme le FIFAC et puis l'autre qui concerne vraiment la production audiovisuelle. Justement, je me permets une petite introduction pour vous dire à quel point c'est important pour nous, ADEME, d'être parmi vous aujourd'hui puisque l'ADEME, c'est l'agence de la transition écologique, donc c'est un établissement national et notre ambition, c'est d'aller vers une société qui serait plus économe en ressources, plus sobre en carbone et qui émettrait moins de déchets. Alors à l'ADEME, on a surtout des ingénieurs, des techniciens qui vont travailler sur des choses passionnantes comme la décarbonation de l'industrie ou les futurs avions à hydrogène ou le recyclage infini du plastique mais ce qu'on a bien compris depuis 30 ans d'existence c'est que ça ne sert par exemple à rien de travailler sur des véhicules de moins en moins consommateurs d'énergie si ces véhicules sont de plus en plus gros, de plus en plus lourds et qu'on fait de plus en plus de kilomètres. Autrement dit, la technologie, la science ne répondra pas à tous ces enjeux de la transition écologique. On a besoin de travailler sur les changements de comportement et même plus globalement sur les fondements de nos sociétés et ça amène la question de l'imaginaire qu'il y a derrière nos constructions sociales et là aussi on pense que les crises écologiques qu'on vit aujourd'hui sont aussi des crises de l'imaginaire qu'il faut sortir d'une confrontation entre un imaginaire de la croissance infinie et puis un imaginaire de l'effondrement qui est très démobilisateur et pour ça on a besoin de nouveaux récits et des nouveaux récits inspirants, mobilisateurs et c'est là qu'on rentre dans vos cœurs de métier à vous et c'est pour cette raison que l'ADEME travaille aussi avec la création audiovisuelle depuis plusieurs années. Un festival comme le FIFA qui est important pour nous parce qu'il donne d'autres façons de voir le rapport au monde il propose d'autres modèles qu'un modèle culturel dominant et donc on est très contents pour ça d'être avec vous aujourd'hui. Si vous voulez approfondir cette question de l'apport de la création audiovisuelle à la transition écologique l'ADEME a notamment publié plusieurs études dont une étude qui s'appelle des récits et des actes et puis qui cherche à approfondir cette question de la contribution de la production audiovisuelle dans l'intérêt qui peut être cité auprès des citoyens et leur mise en mouvement. Voilà c'était une petite introduction mais je rentre maintenant dans le vif du sujet et donc dans ce paradoxe que vous pouvez vivre effectivement entre le fait que et Mme Chouin le rappelait vous abordez ces questions environnementales vous dénoncez certains impacts dans vos productions mais en même temps vous êtes amené à utiliser par exemple du matériel de pointe très gourmand en matériaux en matériaux rares avoir des systèmes de diffusion de vos productions qui peuvent être très énergivores et donc c'est cette raison alors vous n'êtes pas la seule filière à connaître ce paradoxe c'est très clair et chaque filière doit trouver ses propres solutions alors par rapport à ça je vous parlais de deux supports mis en place par l'ADEME le premier je l'ai ici en version papier et on vous en a apporté des exemplaires mais il est aussi mis à disposition sur le site du FIFAC en version numérique c'est un guide sur la zone antique Guyane donc c'est vraiment adapté à notre territoire qui concerne l'organisation des événements éco-responsables alors par rapport à cette question de l'organisation d'événements éco-responsables si on part de l'exemple du FIFAC nous y sommes alors je voyais qu'en 2020 le FIFAC avait accueilli près de 2500 personnes alors si je reprends cette référence et pour vous donner quelques chiffres clés en moyenne un événement qui accueille environ 2500 personnes va consommer à peu près 250 kg de papier vous voyez ça fait beaucoup de rames de ramettes de papier il va consommer environ 500 kWh d'énergie c'est l'équivalent de la consommation d'un foyer pendant un mois il va produire plus d'une tonne de déchets en moyenne et on voit pour ceux d'entre vous qui sont Saint-Laurentais les enjeux qu'on peut avoir sur la gestion des déchets ici avec une installation de stockage qui arrive régulièrement à saturation qu'il faut agrandir donc on a un contexte sensible et tous ces enjeux-là ont une portée particulière sur la partie énergie que j'évoquais tout à l'heure on a en Guyane un mix énergétique avec plus de 50% d'énergie renouvelable si vous travaillez aux Antilles on est plus autour de 20-25% donc on voit toute l'importance de cet enjeu énergétique on parlait des déplacements Madame Chouin évoquait les déplacements tout à l'heure en moyenne 80% du bilan carbone d'un événement comme celui-ci est lié au transport des biens et des personnes et en Guyane où on a peu de transports en commun ou pour se déplacer par exemple depuis les sites isolés il faut utiliser l'avion la pirogue ça pèse d'autant plus l'alimentation c'est important aussi 80% de notre nourriture ici elle est importée donc là aussi ça pèse sur le bilan d'un événement comme celui-ci donc voilà les constats de départ ces chiffres clés ils vous sont redonnés dans ce guide alors qu'est-ce que vous allez trouver dans ce guide je ne vais pas vous le détailler mais vous pourrez rentrer rentrer dedans si ça vous intéresse vous allez y retrouver des bonnes pratiques vous allez y retrouver des outils comme par exemple des modèles de cahier des charges des outils calculateurs de performance environnementale des outils de bilan carbone on en parlait tout à l'heure pour des événements vous allez y retrouver des retours d'expérience et comme je le disais des retours d'expérience aux Antilles et en Guyane pour pouvoir échanger avec d'autres organisateurs d'événements et de festivals et voir quelles mesures ils ont pu mettre en place adaptées sur nos territoires par exemple on y cite l'expérience du festival Alternayana en Guyane qui a eu lieu en début d'année et puis également vous trouverez enfin de ce guide tout un annuaire donc là c'est quelque chose de très opérationnel qui vous guidera vers des professionnels engagés dans une démarche éco-responsable et qui font les métiers de traiteur livraison de vaisselle mobilier support de communication et qui sont dans ces démarches là et qui peuvent être des contacts utiles pour l'organisation de vos événements donc ça c'était le premier support que je me proposais de vous présenter aujourd'hui alors le second support est en fait un site internet développé par l'ADEME au niveau national qui s'appelle communication-responsable .ademe.fr là aussi le lien vous a été donné sur le site du FIFAC là par contre on est sur un site national porté national donc vous ne vous retrouverez pas forcément d'adaptation particulière à nos territoires mais ça pourrait être quelque chose qu'on approfondit alors sur ce site enfin ce qui a amené là aussi à créer ce site c'est bien cette idée que l'empreinte écologique de la production audiovisuelle est loin d'être négligeable que ce soit les questions de consommation d'énergie le matériel électronique utilisé les nombreux déplacements qui sont nécessaires c'était évoqué tout à l'heure là j'ai la production de déchets parfois dans des milieux naturels ou urbains sensibles il y a la question de l'impact du numérique on sait que le numérique révolutionne le secteur audiovisuel or il a recours à des équipements gourmands en matière critique consommateurs d'énergie vous avez présenté à l'écran un rappel de quelques données nationales ou mondiales sur les bilans carbone de la production audiovisuelle notamment le fait que le visionnage de vidéos en ligne en 2018 a généré autant d'émissions carbone équivalent carbone que l'Espagne en une année c'est un point non négligeable qui amène ces réflexions sur le site que j'évoquais de l'ADEME communication responsable vous allez retrouver d'ailleurs de nombreux liens vers nos partenaires au niveau national et on y retrouve le CNC et on y retrouve éco-prod qui interviendra tout à l'heure le site il est organisé en trois phases en fait la première qui sont trois phases chronologiques la première phase concerne la préparation de votre projet audiovisuel donc comment rentrer dans une démarche d'éco-conception de votre projet audiovisuel pour identifier les impacts déterminer des priorités sensibiliser vos équipes et vos prestataires pourquoi pas nommer un référent éco-production qui va vous accompagner tout le long de votre production ou encore vous engager en signant la charte éco-prod que j'évoquais tout à l'heure vous allez avoir des outils qui concernent plutôt la phase de production et de post-production avec différents guides techniques qui concernent tant le fonctionnement de votre bureau de production la question des lieux de tournage les transports la restauration les décors la lumière le maquillage etc et puis enfin le site aborde la troisième et dernière phase qu'on a tendance à oublier qui est pourtant essentielle qui est celle du bilan de votre projet audiovisuel et ça rejoint tout ce qu'évoquait le CNC sur la question de la sensibilisation à rentrer dans ces démarches de bilan carbone de vos productions c'est essentiel pour que vous puissiez tirer les retours d'expérience de vos projets ça permet par exemple d'identifier quels ont été les postes les plus émetteurs de gaz à effet de serre ça vous permet de développer un plan d'action qui est opérationnel et adapté et donc sur le site de l'ADEME vous allez retrouver un certain nombre d'outils calculateurs de bilan carbone adaptés à vos métiers je citerai notamment le calculateur en ligne CarbonCrap qui permet d'évaluer l'impact d'un tournage ou encore l'outil Seco2 qui vous permet une estimation gratuite de l'impact carbone de vos productions audiovisuelles voilà pour ces deux outils que je souhaitais vous présenter aujourd'hui merci beaucoup des outils fort bien expliqués fort bien détaillés qui donnent effectivement toutes les pistes pour que chaque production puisse justement s'y référer et avoir et des retours d'expérience mais également ce fameux calculateur d'impact environnemental que je trouve fabuleux ça veut dire qu'il n'est pas obligatoire de financer des consultants pour pouvoir calculer le bilan carbone est-ce que c'est suffisant est-ce que c'est suffisamment fiable ou est-ce qu'il faut quand même passer par un consultant pour calculer ce bilan carbone tout dépendra aussi du niveau on parlait tout à l'heure de l'éco-conditionnalité mis en place par le CNC donc je ne sais pas les prérequis qui sont nécessaires ces outils sont vraiment intéressants pour avoir une première approche et déjà déverrouiller quelques idées reçues on ne sait pas toujours très bien où on en est on est parfois surpris des résultats on pense très rapidement par exemple consommation d'énergie alors que la question des matériaux des équipements qu'on utilise et leur propre impact carbone peuvent peser lourd dans la balance et donc avoir cette première approche y compris d'ailleurs en amont de la production en essayant plutôt de se projeter sur les bilans le bilan attendu de la production c'est déjà une façon d'identifier des priorités et de commencer à se positionner sur les axes de travail dans l'élaboration de la production très bien merci y a-t-il des questions en ligne ou encore parmi l'assistance présente avec nous aujourd'hui s'il y a des questions pour madame Hermiteau directrice régionale de l'ADEME anti-Guyane c'est le moment moi j'ai une question qui me vient du coup comment on peut savoir si on a un bon un bon taux ou pas un bon taux à partir de quand on sait que bah bah là c'est bon on rentre plutôt dans les clous ou est-ce que ça déborde est-ce que le calculateur du coup je sais pas moi il y a un curseur qui nous dit attention on va dans le rouge comment est-ce qu'on peut le définir alors je je sais pas je je sais pas si l'outil le propose après je reviendrai à ce qui était dit juste dans les échanges qu'on a eu auparavant avec le CNC on évoquait par exemple le fait que forcément quand on travaille en Guyane on va pas avoir le même bilan carbone que lorsqu'on travaille à proximité dans un écosystème audiovisuel construit à proximité et que le poids des déplacements va pas avoir le même poids donc tout ça montre que en fait il n'y a pas un bon niveau ce qui est important c'est de l'évaluer et d'être dans une démarche de progrès et de voir quels sont les postes sur lesquels on a vraiment des marges de manœuvre pour réduire pour réduire l'impact favoriser les circuits courts en tout cas y a-t-il des questions des questions en ligne ou dans l'assistance non pas de questions Emmanuel peut-être quelque chose à rajouter j'avais juste une comme on a fait donc justement le parallèle avec avec le FIFAC oui ah Elodie qui voudrait intervenir on vous écoute Elodie non je voulais juste réagir justement sur la question que vous avez posée sur comment on peut savoir si on est bon ou si on est mauvais en fait c'est exactement le principe du double bilan carbone qu'on impose qu'on va imposer donc au CNC parce que bien sûr l'exercice on l'a fait nous aussi de notre côté sur nos bâtiments et c'est la première question que j'ai posée à notre ingénieur alors on est bon ou on n'est pas bon et donc il nous a dit mais en fait vous ne pouvez pas comparer votre structure à une autre étant donné qu'il n'y en a aucune qui existe et qui fonctionne exactement de la même manière que vous donc la seule comparaison que vous pouvez faire c'est à vous même vous avez un schéma de départ vous ne pouvez que l'améliorer dans le temps c'est la fameuse trajectoire donc c'est la fameuse progressivité d'amélioration dans le temps d'où d'avoir un bilan carbone prévisionnel de départ et d'avoir le définitif qui soit donc amélioré et si justement on ne peut pas l'améliorer avoir reconnaissance des forts impacts sur les postes concernés merci pour cette précision c'est vrai que je pose des questions naïves mais finalement ce sont des questions qu'on se pose un peu tous pas de questions donc dans l'assistance merci beaucoup en tout cas de pouvoir intervenir comme quand vous le souhaitez bien sûr madame Raspail merci à vous Ingrid Hermiton rappelle que vous êtes la directrice régionale de l'ADEME Antiguiane pour les personnes qui nous rejoignent en ligne au fur et à mesure nous allons donc maintenant demander à ceux qui sont en ligne justement et qui nous suivent et puis nous aussi donc nous allons mettre nos casques mais n'oubliez pas d'activer la fonction interprétation sur le zoom pour justement pouvoir avoir la traduction en simultané nous allons accueillir madame Contchas Díaz Ferrer donc qui est en direct depuis l'Espagne c'est la coordinatrice de la commission du film de Ténérife bonjour 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 nous sommes en Ténérife nous sommes le plus de les 8 canaries et nous sommes aussi comme les français nous sommes un territoire ultra-peripherique de l'Union Européenne de Spade nous sommes n'est pas de l'Union Européenne mais toujours les producés doivent prendre un avion pour venir et s'encher sur le terrain je voudrais vous expliquer ce qu'on a fait c'est une expérience et comment on a fait l'on a développé si vous voulez vous pouvez mettre la présentation je vous prépare en 2018 ce que j'aurI Wahke nous sommes 1 200 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 les 17 sustainable goals, development goals, et nous essayons de penser à ce qui n'est pas seulement sur le changement climatique, qui nous connaissons que c'est le plus évident, mais nous essayons de penser à ce qui est un système global. Nous avons développé des tools. Passons à la prochaine slide, s'il vous plaît. Avant de vous expliquer, nous avons voulu dire que si un projet veut devenir greener, veut faire des actions sustainable, nous nous avons besoin de deux choses. Premièrement, nous avons besoin de leadership. Les décision-makers de l'animation, de la film, de la TV séries ou de l'autre, les décision-makers veulent faire le plus de choses. Parce qu'il y a des décisions à faire, et ils vont devoir aller pour ça. Parce que parfois, ils peuvent dire qu'il est plus expensive, mais à l'autre fois, il ne sera pas plus expensive. Et aussi, vous avez besoin de temps. Surtout en commerçants, vous n'avez pas assez de temps à planer, mais vous devriez devenir greener dès le début, et planer. Parce que ça sera beaucoup plus facile. Donc, ce sont les deux choses que nous demandons aux producers avant de commencer à expliquer les tools que nous avons développé pour eux. Donc, vous pouvez aller au suivant la prochaine slide. Ce que nous avons fait, c'est qu'on a parlé à l'International Environmental Film Festival qui est en Tenerife depuis les années 80. Nous avons créé une stratégie, une path. First of all, ce que nous avons fait, c'est à parler à l'équipe d'international. Une personne spécialisée, parce que 48% de notre island est en nature, c'est un territoire protéctif. Donc, nous avons très utilisé à aller à l'île nature protéctif, où nous avons pris le plan de l'île nature. Et puis, en tant qu'il y a de la dimension de la vue de l'île nature, nous avons eu de l'expert pour dire, « OK, nous avons pris le plan d'une plan de l'île naturelle pour la pré-action, pour qu'il y ait une bonne pratique pour le plan d'achever des producteurs. Also, we did it for providers and for animation projects, because we have great film incentives and they work really well also for animation, so we have a growing industry on animation. So, I'm not going to tell you the 10 good points, but they are very adapted to our nature, to our place, but they are not only for the environmental side, but also for the economical side and the social side, like trying to hire people locally that can go in there, sharing cars, that with COVID was more difficult. And now, we also developed a second tool that was training. EcoManager, because we have the EcoAdvice tool that is the expert on sustainability, but on the production, you really need an EcoManager that looks after the sustainable plan or the sustainable actions. So, we've done right now, I think, four times already the EcoManager training. Before, there were only one day training. Now, it's online for a month. You can go the days you can. And you take the theme. And we have the label. We have developed also the label with a checklist that is in our website. So, how it works is that if you come to shoot to the island or our local production companies, they read the decalogue, the 10 points. We offer an EcoAdvisor. We offer an EcoAdvisor that goes through all the actions that they will put on the checklist that they think, okay, from the art department, we think we can hire instead of buying material. From the locations, we think we can put three locations on the same place. So, we always tell them, go department by department with our decalogue, a final document with a plan. And then, the EcoManager will have to make sure that all the things and the compromises will happen. And to make photos and to prepare the documentation to provide to our EcoAdvisor that will also visit the set or the animation project, the studio, and then we will provide the laboring. We don't work that much on the carbon calculator because we believe more on making the people think green and to reduce it, the footprint, we understand we have to have also the measuring, but we work more on reducing it. And also, we have the problem, as you have, that bringing people and bringing material to the islands, it generates a lot of a lot of food carbon footprint. But also, we have now projects that they hire a lot of technical and also head of departments from the island. So, we've already done three labels, we've already given three labels, then we had the COVID situation. And this year, we have three projects that are working on the sustainable production label. And I think these are like the main things I wanted to tell you. Thank you very much, Concha Diaz-Ferrer. I remind you that you are the coordinator of the film film of Tenerife. Thank you for your advice, your advice, your advice and your partage, your practices that are effected for you to reduce the environmental impact. So, it's true that, if I have been retened, you are at 40% of the protected spaces, it's well what I have been retened? Sorry, I can you repeat? Oh, okay. If I have been retened and, of course, you are at 40%, so, it's 40% of the protected spaces that there are on your island, right? Yes. 48%. Yes. 48%, yes. So, for even more precise, thank you very much. So, we know that it's an ecological tourism, which is also put in place in the Canaries. You are also talking about the confidence, in fact, which is also accorded to all the actors of the field audiovisual. It's a prise of conscience, in fact, on which you don't know more than, effectively, to make studies of carbon carbon, etc. How are they accueillies, in all at the beginning of the initiative, these measures put in place to preserve more environment by professionals? Okay. We were pioneers in Spain, with the Decalogue, with the 10 Good Points. So, I know that a lot of film commissions in the rest of the territory, they've come through it, and they've tried to do something similar, or they share our documentation. And also, in Italy, in Zantino, there is green film, that a lot of European film commissions are following, in order to have, like, a unique checklist, and not one different in each territory. We are happy because our companies, they have some awareness right now, and they know that they have the tools, because, for example, for the European subsidies, they have to make a plan. So, they already have the tools, and they don't waste their time. Looking for solutions. The label, we only had three projects, and now we are having another three. It's not that our service production companies, they are buying electric pans, for example. We always give a bottle to the production, so they can refill the water, for no plastic on set. So, the label itself is not that successful, with a lot of productions, but I think we are helping a lot the industry. We've been called from other places, from Spain and Europe, to talk about it. And also, because sometimes, a production starts in UK, and they come to the Canary Islands. So, the label, because it's a UK production with Albert. So, they are not asking for our label, but our service production company has the tools to implement what Albert, that is the label from UK, are asking to provide and service. Thank you very much for your intervention, and thank you very much for all these advice. This model, in fact, that you represent, in relation to your application to reduce the environmental impact. Are there any questions in assistance for Concha Dias Ferrer? It's true that it has been very precise, very concise. We have very envie, in fact, that it is applied like this, on the most part of the events. I want to emphasize that, at FIFA, we do things well as well. We have bottles that we need to fill at the fountain, with plastic recyclable, all of what we need. There are even bags that have been distributed for the tri of the déchets. So, it's at each time a little bit of water like this, which allows us to go to an ocean of consciousness, because it's also by there that it begins and that it takes sense, to be all actors and all in the same direction for our beautiful planet. We are now going to accueill our last guest, who is also with us from the Guadeloupe, Mr. Tony Coco Villouin, that we have cited at several reprises, in citing EcoProd. So, is he with us? Hello, thank you to everyone, to all. Thank you for joining us here, here at EcoProd. Thank you to the organizers of the FIF. Now, I'm sorry, Mr... Excuse me, Mr. In an emergency, in an emergency of hygiene, concerning the salvage of our planet, I thank you also for all the relay that I hear already in Echo, with EcoProd, especially with the ADM, and with certain indications concerning the carbon cloud, and I'll come back. You hear me? Yes, it's good now, On vous entend bien maintenant. Allez-y. Allez-y, on vous écoute. Oui, je disais, pourquoi j'ai cette émotion à partager aujourd'hui ? C'est parce qu'ici même, on le sait, en Terre Amazonie, se trouvent les peuples, elle a dit Emmanuel Chouin, d'Amérique latine, qui représente seulement 5% de la population mondiale. Donc, j'aime bien qu'on fasse raisonner ça. Et qui, pourtant, préserve 80% de la biodiversité de la Terre. Donc, être avec vous ce matin, c'est aussi témoigner de la beauté et de l'importance de préserver notre nature. Et en tant que plus grand écosystème sur Terre, qui est quand même 10% de la biodiversité, l'Amazonie abrite aujourd'hui ce qui ne font qu'un avec cette nature, ce poumon du monde. On a parlé avec, notamment, j'ai entendu, et c'est très bien, Mme Hermiteau, concernant l'ADEME, les réflexions que soulèvent les sciences. Et on sait que les sciences, aujourd'hui, dans toute leur diversité, sont pleinement nécessaires pour comprendre le monde. Et l'opinion publique, elle-même, elle est de plus en plus concernée par des grands défis sociétaux, qui soient à question de réchauffement climatique, de gestion des ressources énergétiques ou alimentaires, dans un contexte quand même marqué par une explosion démographique, un effondrement de la biodiversité, ou encore même, quand on parle de sobriété énergétique, la crise actuelle du concept de science correspond aussi, semble-t-il, à l'avènement d'un monde qui émerge face à des interrogations, ses propres interrogations, quant au dysfonctionnement écologique et aux dysfonctionnements environnementaux. Le monde émergent, c'est aussi le pouvoir de la crainte face à la dégradation accélérée de la biodiversité et l'annonce de l'imminence d'un chaos écologique global avec toutes les fictions que... que ce que ça suppose. Alors, écho de services publics, en œuvrant pour la transition écologique du secteur audiovisuel et cinématographique. Alors, ça a commencé en 2009, où il s'est d'abord agi de fédérer des acteurs, parfois concurrents, qui étaient prêts à partager des ressources et du temps sur les enjeux communs en faveur de l'environnement. Et ça, j'ai précisé parfois concurrents, parce que s'il y a bien quelque part, c'est comme un scénario où tout le monde arrive à se mettre d'accord, c'est bien sur la question de l'environnement, malgré tout. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à quand même, si on peut changer le slide, aujourd'hui, nous sommes arrivés à un nuage de 140 structures qui ont rejoint les trois principales missions d'Eco-Prod. Vous voyez, ça devient un peu une jungle, si on peut revoir un peu ce nuage des 140 structures, avec ces missions, effectivement, de fédérer, de sensibiliser et d'équiper les professionnels d'outils. Et on va en parler, on va en revenir. Alors, très rapidement sur fédérer. Merci, on peut passer à la suivante. Merci beaucoup. Fédérer, en fait, d'abord, en favorisant le dialogue, le dialogue entre les acteurs de l'éco-production, en animant la communauté des professionnels qui souhaitent avoir un espace où échanger, justement, sur l'éco-production. Et j'ai entendu les questions qui sont soulevées et qui sont très pertinentes et qui animent des débats. Et on a vraiment envie d'être dans la conversation plus que de la discussion. Fédérer également en s'impliquant dans les discussions et la coopération au niveau international et chez nous au niveau interrégional. Et on va y revenir dans le sens de circulation des remontées ou des descentes d'information au sujet de l'éco-production. Ça, c'est pour la logique. La première mission consiste à fédérer. Et puis, il y a un deuxième axe qui consiste à sensibiliser. Sensibiliser chez Co-prod, ça entend renforcer le travail de prospective, c'est-à-dire la publication des études réalisées et la recherche de solutions et d'innovations technologiques, parfois, pour réduire l'empreinte environnementale du secteur. Pour exemple, l'étude d'éco-prod a confirmé que notre filière en France pollue beaucoup. Ce n'est pas la pire, on l'a dit. Nous produisons tout de même 1,7 million de tonnes de CO2 équivalent à 700 000 heures de vol, c'est-à-dire aller-retour à Paris-New York, 700 000 heures de vol. Ce n'est pas rien. Et en cela, ça a été rempli par le CNC que les études nous permettent de mesurer évidemment l'impact de la filière sur l'environnement et vice-versa, j'ai envie de dire, c'est-à-dire aussi de mesurer l'impact de l'environnement sur la filière parce que ça conditionne même jusqu'à la créativité et on pourrait également interroger cela et en parler. Et là-dessus, la créativité n'a pas de frontière, j'ai envie de dire géographique, elle se pose à peu près de la même manière un peu partout. Et quand on disait en intro qu'Ecoproze, ce n'est pas de la fiction, autre repère, la fiction, le fait de produire ne serait-ce que du programme télévisé, c'est quand même 142 tonnes de CO2 par heure. Je ne sais pas si vous imaginez, générée par la production de programmes pour la télévision en France, 142 tonnes de CO2 par heure. Donc, c'est vrai qu'il faut être aussi, on ne peut pas, aucun monde en fait, aucune entreprise ne gagne dans un monde qui meurt. Ça, c'est clair. Donc, on a beau produit à produire, si le monde est en train de mourir, on ne gagne rien. Sensibiliser, c'est aussi proposer des formations qui vont être adaptées, il faut les multiplier en relais au CNC. Là, on accompagne le festival de Minigoutes avec l'IFAC pour mettre en place avec l'école de cinéma spécialisée sur le cinéma animalier, notamment avec les acteurs de la biodiversité. Donc, on va y revenir aussi. Donc, des formations adaptées à différents profils et à différents besoins, comme le parcours éco-prod, par exemple, ou le cycle de transition écologique, que vous apercevrez tout à l'heure dans les slides, qui sont des formations prises en charge par l'AFDAS. Et j'insiste, il faut vraiment y aller, parce que ça ne coûte rien aux professionnels, d'une certaine manière. Et puis, ça, c'est pour la sensibilisation. Et puis, il y a un axe, la troisième mission qui est importante, c'est l'équipement. Donc, d'équiper les professionnels, nous avons recensé des solutions pour réduire l'impact environnemental de la production en développant des outils et des ressources qui sont, encore une fois, gracieusement mis à disposition pour accompagner les professionnels dans les bonnes pratiques. Alors, il y a des fiches, des fiches pratiques, des fiches parmi les décors, lumières, etc. Il y a le calculateur carbone dont on a parlé, le CarbonClap, qui est un vrai outil. Alors, pour répondre à la question tout à l'heure sur est-ce qu'on a un résultat immédiat, j'ai envie de dire, oui, quelque part, on a un impact immédiat, c'est-à-dire qu'on a un feedback immédiat dans le sens où on voit très rapidement une masse d'énergie sur quel type d'activité on peut jouer, on peut agir, qu'est-ce qui dépasse, puisqu'on a un graphique qui s'affiche très rapidement. On sait très rapidement s'il faut plus souvent éteindre les lumières ou alors mettre plutôt un café en vrac plutôt que d'acheter des dosettes. Ça, on peut, dans une espèce d'intelligence et d'intuition, fournie par les questions elles-mêmes, arriver à très rapidement adapter et être en mode réparation. Et puis, le guide de l'éco-production, qui est un vrai outil de travail. Alors, nous l'avons dématérialisé parce que, bon, l'idée, c'est aussi, nous, de supprimer au maximum le papier, notamment, avec des indices éco-prod. Et il a été dit qu'effectivement, à partir de 2023, en présence du CNC ici, sous contrôle, et même exigible en 2024, ces bilans carbone et ces pré-bilans carbone vont donner une autre configuration à la démographie du secteur. Et ça veut dire que nous sommes déjà en phase, et ça n'a pas commencé maintenant, parce que je vous le disais, depuis 2009, nous sommes déjà en phase de déployer de manière beaucoup plus massive cette préparation à la transition écologique. Et pour aller plus loin, à Éco-Prod, nous avons engagé l'idée de définir ce qu'est une production éco-responsable en fonction d'une liste pondérée et en nous appuyant, justement, sur un label. Ça, c'est le maître mot, un label qui pointe les intérêts pédagogiques et stratégiques, justement, pour faire évoluer la filière sur l'ensemble du territoire. Alors, il y a le lancement du nouveau Carbon Club, qui rend compte l'ensemble des formats audiovisuels, et nous maintenons la gratuité sur cela, qui est accessible pour tout le monde, en ligne. Nous allons également renforcer les formations auprès des professionnels, et cette fin d'année 2022, ça va marquer d'ailleurs les un an, d'Éco-Prod, en format association. Alors, le 13 décembre prochain, nous allons célébrer cette année, cette mission d'intérêt général avec les assises de l'éco-production. Ce sera à Paris, ce sera l'occasion, ce sera aussi bien sûr relayé en ligne, ce sera l'occasion d'améliorer les outils, de mettre en place et déployer de nouveaux partenariats, d'échanger autour de la traduction et du label, sur, qu'est-ce que ça veut dire, un label Éco-Prod sur un tournage, par exemple, en posant comme postulat de changer les habitudes, de changer le modèle, c'est-à-dire qu'on souhaite vraiment réfléchir ensemble sur les évolutions nécessaires et la prise en compte des enjeux du secteur pour l'ensemble du territoire et en complément de cette dynamique nationale, justement, grâce à ces collectivités d'outre-mer, la France dispose d'un des pionniers, des premiers patrimoines mondiaux, pas pionniers, peut-être premiers patrimoines mondiaux et maritimes, avec 10 millions de kilomètres carrés de zones économiques exclusives, avec 10 % de la totalité des récifs coralliens de la planète et terrestres. Donc, les écosystèmes ultramarins, ce que l'Amazonie en fait partie singulièrement à la Guyane, sont très dépendants de l'environnement régional et une approche mutualisée s'avère indispensable pour le bénéfice justement de tous les acteurs. Alors, parallèlement, on a travaillé sur, on commence à travailler avec un atlas de la biodiversité au cinéma, c'est un véritable ABC pour les professionnels de la filière car il permet de mieux connaître aussi la faune et la flore et de mieux les protéger parce que le réchauffement climatique, c'est une chose, le carbone, c'est une chose, mais la menace réelle, elle pèse d'abord sur la biodiversité et j'ai envie de dire ce que nous, on aime bien appeler la biblio-diversité, c'est-à-dire avec toutes ces composantes humaines, anthropologiques qui font un territoire, sa culture, son histoire, etc. Et là, il s'agit aujourd'hui de mieux connaître les activités, de mieux connaître la faune et la flore quand nous, nous avons nos activités de création, de production, de post-production parce qu'il y a gestion des déchets, il y a l'usage de l'eau, avoir une gestion peut-être plus prédictive pour avoir plus de performance dans nos résultats. Et alors ici, j'interviens aussi pour impulser, sinon renforcer une dynamique plus que nécessaire pour la poursuite de nos activités professionnelles. Nous pourrions, par exemple, de par nos expériences en Outre-mer, de la Réunion à la Guyane en passant par Mayotte, Martinique, Réunion ou Adloup, porter notre pierre à l'édifice par exemple. L'OFB, l'Office français de la biodiversité, s'est vu attribuer entre autres l'émission suivante, c'est-à-dire l'appui aux politiques publiques au sens large, la mobilisation de la société en vue d'accompagner la transition écologique en matière d'eau mais aussi en matière de biodiversité. Et cette loi pour la reconquête de la biodiversité a donné en fait l'opportunité aux régions et à l'OFB et aux services de l'État de créer des agences régionales de biodiversité. Et le 11 février dernier, en Guadeloupe, le préfet a signé un arrêté pour la création de l'ARB des îles de Guadeloupe. Alors pourquoi j'en parle ? L'agence régionale de la biodiversité des îles de Guadeloupe, c'est parce que dans les axes majeurs, il y a l'amélioration et la mise à disposition des connaissances sur la biodiversité et l'accompagnement des autres secteurs, notamment, pourquoi pas, et là, nous avons eu un accord de principe avec l'ARB pour apporter, exporter cette ingénierie pour accompagner les autres territoires, notamment la Guyane qui a amorcé quelque chose dans ce sens-là, mais également les autres territoires écran-marins. Pourquoi ? Parce que ça nous permettra, nous, professionnels, d'accéder, d'avoir du financement, pourquoi pas, pour accompagner l'étude d'un calculateur d'empreintes sur la biodiversité. Nous avons travaillé sur le calculateur d'enquête carbone, nous pouvons travailler aussi sur un calculateur d'empreintes sur la biodiversité et justement, être, pourquoi pas, amené toute cette richesse que nous avons, nous, les Outre-mer, et apporter notre contribution à cette démarche nationale. C'est un travail de proximité qu'il faut mener avec l'ONF, l'OFB, le conservatoire du littoral. Donc ça, c'est important. Et puis, je voudrais terminer sur les actions concrètes. C'est un exemple, c'est une idée qu'on a lancée et un accord de principe qui s'est affiché avec notamment, ils peuvent tout à fait nous inscrire dans ce label partenaire engagé sur la nature. C'est-à-dire que le secteur, la filière cinéma audiovisuel au niveau national, singulièrement au niveau des Outre-mer, pourrait intégrer ce label partenaire engagé sur la nature, si ce n'est pas le cas partout. Et ça, ça donne aussi un élan, notamment une démarche qui va débuter souvent par un bilan énergétique et environnemental des équipements. On a le Carbone Club pour ça, issu par des nouvelles technologies. C'est-à-dire qu'il faut qualifier, il faut quantifier. et j'ai envie de dire que comme nous avons un taux d'équipement qui n'est pas toujours le même qu'au niveau national, donc nos appareils sont beaucoup plus en surchauffe quand on parle de numérique et le bilan carbone ici, dans les Outre-mer, je pense qu'il est peut-être plus catastrophique quand on parle même de notre filière pour compter la post-production. Alors, c'est un bilan initial qui permet ensuite évidemment d'évoluer et d'évaluer et même de communiquer. Ça, c'est important, on n'en a pas parlé, c'est-à-dire que le fait même d'évaluer son empreinte carbone ou son empreinte énergétique globale offre aussi d'autres axes de communication, d'autres stratégies pour soutenir les projets. Le numérique, c'est une empreinte réelle, on l'associe en virtuel, mais ça croit de manière importante et entre 2010 et 2025, il y a eu quand même une augmentation par trois des émissions de gaz à effet de serre, de pollution, d'érosion de la biodiversité, de destruction de ressources non renouvelables, de production de déchets toxiques avec tout l'impact social que nous connaissons parmi les plus terribles comme l'exploitation d'enfants dans les mines de Cobalt et j'en passe. Donc aujourd'hui, le numérique, il faut le traiter parce que ça peut aussi être un vecteur de diminution des impacts environnementaux, des pollutions de nos activités, quand bien même la création et l'utilisation des outils numériques en sont des facteurs négatifs. Donc quelques réflexions là, outre la réflexion sur le numérique, nous pensons qu'il convient de sensibiliser aux impacts et aux enjeux réglementaires et voire économiques pour la filière au niveau local, c'est-à-dire au niveau de l'Amazonie, au niveau de la Carrière puisqu'il s'agit de ça aujourd'hui, principalement de l'Amazonie. Donc Écoprod est là aujourd'hui pour faire ce travail de relais, de sensibilisation, de déploiement, accompagner justement cette démarche vers l'écoproduction dans les écoles de cinéma, comme l'a dit le CNC, pour mieux s'approprier les enjeux du changement climatique dont nous sommes en relais, analyser aussi l'impact d'une production audiovisuelle dans les Outre-mer, nous pouvons accompagner aussi les professionnels dans leur manière d'aborder cela, d'initier au bilan carbone, véritablement, et puis de revoir les relations avec les équipes de réalisation, avec les loueurs de mobiliers, d'accessoires, de machineries, de repérer aussi, de fédérer ceux qui sont autour de nous et qui encouragent déjà la démarche, d'interroger les conséquences même du changement climatique que nous observons chacun chez nous au quotidien, en être conscient, chacun a une idée de ses conséquences à l'échelle mondiale, on a vu que c'est l'augmentation de la température moyenne de l'atmosphère, on a vu que c'est l'augmentation du niveau de l'atmosphère, on a vu que c'est la météo imprévisible, etc. Oui, mais alors très vite, parce qu'on est déjà un petit peu en retard, mais on vous écoute avec beaucoup d'attention, mais on est un petit peu en retard. Je peux vous dire que l'idée c'est d'anticiper en fait les difficultés dans la sensibilisation sur le plan local avec les professionnels et les collectivités et il y a des pistes qui sont largement là pour cela et vous le voyez encore au slide. Merci beaucoup pour votre patience, vous voyez que c'est une anthologie déjà qui s'ouvre dans les Outre-mer et l'action, même si elle n'a pas été très communicative jusqu'à maintenant, elle a commencé depuis plusieurs années. Venez nous rejoindre. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Coco Villoin pour cette présentation complète, précise et appuie à partir effectivement d'études menées. Merci beaucoup. On va retenir effectivement qu'il y a donc une formation dispensée par le CNT, mais également en collaboration avec Écoprod pour une formation d'éco-manager. Il y a donc une date aussi à retenir, c'est le 1er janvier 2024 pour être tous au même niveau et respecter le plan d'action du CNC. 2023, ce sera l'année pour les remontées des difficultés éventuelles que pourraient rencontrer les acteurs de la filière audiovisuelle, notamment dans notre secteur Amazonie et Caraïbes. À retenir également, et ce, grâce au calculateur qui nous aidera à partir du site de l'ADEME à calculer l'impact environnemental, mais également le Carbon Clap mis à disposition en ligne, nous pourrons tous en tant que nous sommes, mais également bien sûr les concernés principaux, les producteurs dans la filière audiovisuelle, de pouvoir justement calculer et voir sur quel poste ils pourraient réduire son impact environnemental. Et puis, des exemples concrets nous ont été donnés gentiment et avec beaucoup aussi de soins par Mme Concha, Mme Concha Díez-Ferrer, donc depuis Ténérife. Merci à nos invités d'avoir été avec nous. Merci au public présent. Merci également à vous pour votre attention. Nous vous rappelons que cette émission est enregistrée et que vous pourrez la revoir à tout moment sur le site du FIFAC. À suivre, deuxième table ronde dans quelques minutes, maintenant, allez, environ 20 minutes pour le deuxième thème, comment faciliter l'accès à l'expression audiovisuelle des communautés locales. On compte sur votre présence. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501